Donc ce que nous demandons en fait c'est quoi ? C'est qu'on puisse avoir un débat ouvert, public sur la question. Le débat peut avoir lieu naturellement à l'Assemblée nationale pour que le peuple sache enfin la vérité. Et si comme nous le pensons effectivement, au niveau de l'État, une attitude qui n'a pas servi d'intérêt de la nation, à ce moment-là il est clair que nous devons entamer une démarche visant au changement à ce niveau-là. Je viens d'apprendre par exemple à travers le mandat d'arrêt de la CPI que Bosco Tanganda serait Rwandais. Mais de qui se manque-t-on ici ? En mars 2009, on signe avec lui un accord, il a une promotion, il devient général dans l'armée et aujourd'hui on nous dit qu'il est Rwandais. Écoutez, il y a quand même un problème sérieux. La manière dont les questions par l'avenir de notre pays sont traitées, nous voulons qu'il y ait la vérité, nous demandons la transparence. C'est ça le souci que nous avons en demandant que cette question soit portée sur la place publique à travers l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, je le répète, nous prenons un risque très sérieux parce que nous sommes rentrés à la case départ où la question primaire qui a fait que ce pays a été instable durant de nombreuses années, celle de la légitimité se pose à nouveau aujourd'hui. Donc, c'est ce que je dis qu'il faut comprendre, c'est cette crise-là à laquelle il faut mettre fin. Maintenant, on peut y parvenir parce que nous sommes déjà là. On a installé les institutions, à la présidence, à l'Assemblée, que faire ? Tout le monde le dit, il y a un dialogue qui est indispensable. Je crois que l'ébauche de groupe consultatif qui a été créé n'est pas suffisante. A notre avis, c'est un groupe purement préparatoire. Il faudrait maintenant qu'il y ait une véritable discussion qui puisse se faire. Mais lorsqu'un débat aura lieu, il est logique que ce débat soit basé sur des documents, des dossiers ou des rapports probants. Peut-être qu'ils existent déjà ou s'ils ne sont pas encore là. Qu'une commission aille faire ce travail, pourquoi pas ? Donc, je crois qu'à ce niveau-là, il faut faire le travail qui convient. Vous savez, quand la MONUSCO a communiqué l'information sur les problèmes de l'Est, au début, très peu y ont cru. Mais je crois que nous avons à la MONUSCO, sous cette question-là, la personne idoine qui peut nous dire ce qu'elle a trouvé, ce qu'elle a vu. Et ça peut nous aider à avancer. Donc, le minimum aujourd'hui comme commission à avoir, ce sont les informations données par la MONUSCO. Puisqu'on les accepte au niveau du problème avec les Rwandais, pourquoi ? Il ne pourrait pas être utilisé aussi, pour d'autres questions, sur le terrain militaire, pour nous donner la vérité. J'ai lu récemment qu'un ministre de la Défense d'un pays voisin a dit que les troupes allaient au combat congolaise sans avoir à manger, sans être motivées. Et que d'après lui, elles seraient incapables de tuer même un rat. Donc, vous voyez qu'il y a une difficulté par rapport à la manière dont notre armée fonctionne. Il faut qu'on puisse en parler et qu'on trouve les solutions appropriées. Mais ce qui est important, c'est que l'heure est grave. On ne peut pas, comme ça, à chaque fois, jouer avec la vie d'un pays. Il faudrait que maintenant, il y ait une prise de conscience nationale sur cette question. Et que, une fois pour toutes, les relations avec les pays voisins, notamment le Rwanda, soient clarifiées et qu'on aille de l'avant. C'est un voisin éternel. Il sera toujours là. Nous avons des choses en commun en termes de ressources, en termes d'autres activités. Ce sont des voisins. Donc, on doit dégager une politique qui soit claire. Et d'ailleurs, je veux dire ceci. Je n'ai pas compris, moi, par exemple, qu'au plus fort de la crise, on n'ait pas songé à renvoyer l'ambassadeur du Rwanda. Je n'ai pas compris ça. Je n'ai pas compris. Je suis vraiment surpris. Que l'on puisse avoir une crise de telle dimension, s'accuser mutuellement, et concrètement, aucune action n'est prise qui démontre qu'effectivement, on est en train de traiter le problème avec sérieux.